Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je reviens avec... On a tous entendu hier une vidéo qui a fait le tour. Et ça parlait des passeports. J'ai recadré, je crois que plusieurs personnes ont été édifiées. Ils ont compris que Mienafep, ça voulait tout simplement dire ministère des Affaires étrangères. Et puis comme ça, par magie, comme en RDC, on est habitué à des... Je veux dire à la manipulation tout le temps. Nous apprenons encore une vidéo. Cette fois-ci, c'est des Jules à Linguete. En fait, en réalité, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Pas besoin. Je n'ai vraiment pas envie, pas motivé de parler de ces sujets. Mais je me rends compte que si nous, nous ne parlons pas, en fait, on fait les lits à la manipulation. Parce que j'estime que nous avons une voix qui porte et que plusieurs personnes, plusieurs Congolais, encore équilibrés, nous écoutent et nous font confiance. Donc, parfois, on est obligé de parler, même si on ne veut vraiment pas. Et je tiens à vous le dire, je n'ai aucune envie d'en parler, aucun intérêt, même. Mais si j'en parle, c'est parce que je voudrais... Bon, je ne vais pas dire sauver, mais je voudrais quand même éclairer l'opinion sur la question. Messieurs et dames, la RDC ne connaît pas une guerre. En fait, il faut répondre convenablement pour que les gens comprennent. La RDC connaît des situations de terrorisme. On connaît des situations de tuerie. D'accord ? On connaît des situations d'une guerre, mais alors asymétrique. Ça veut dire, pas une guerre formelle, où l'on connaît que le pays tel nous agresse, le pays tel nous agresse. Et c'est connu officiellement. Jusque-là, c'est encore dans les acquisitions. C'est encore dans des recherches. Rien n'est jusque-là certifié. Ni par l'ONU, ni par l'Union Européenne, moins encore par la communauté internationale. Mais nous savons ce qui est sûr, que des Congolais, avec un peu des étrangers, endeuillent une partie du territoire. Ça, c'est un fait. En même temps, nous connaissons aussi que des pays voisins seraient derrière ces groupes armés pour piller nos ressources. Donc, ce qui se passe à l'Est de la République, si nous convenons que c'est une guerre, alors ça va être une guerre basée sur les richesses de la République démocratique du Congo. Maintenant, comment résoudre ce problème ? Parce qu'il est un problème qui dure, ça fait 22 ans que ce problème dure, ou même 24, donc à peu près 25 ans. Alors, comment on résout un problème qui dure depuis 25 ans ? La première question que l'on doit se poser, qu'est-ce que l'on n'a pas fait jusque-là ? Avons-nous fait des dialogues pour ça ? Oui. Avons-nous parlé avec des pays étrangers pour ça ? Oui. Avons-nous appelé aux forces étrangères, aux forces tout ça ? Oui. Avons-nous parlé aux forces collégiales ? Oui. On a tout essayé. Sauf jusque-là, l'état des sièges, qu'on n'avait pas encore essayé. Mais en tout cas, toutes les recettes avaient été essayées. Ce que nous n'avons pas encore essayé, c'était l'état des sièges et aussi l'état des guerres. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore essayé l'état des guerres. On a encore essayé, on est allé un peu plus loin avec l'état des sièges, mais nous n'avons pas encore essayé l'état des guerres. L'état des guerres va supposer identifier un pays voisin, que nous allons considérer que c'est lui qui nous envoie des groupes, qui financent les groupes armés, et engager une guerre avec ce pays-là. Mais tout en sachant, lorsque ce pays-là dira que je suis agressé par mon voisin, puisqu'il m'accuse sans preuve que j'ai… comment on appelle ça ? J'arme mes compatriotes ou ce compatriote à lui. Eh bien, il est possible que dans un tribunal international, que nous soyons coupables. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas assez d'éléments. Les éléments que nous avons peuvent être battus en brèche. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre ces choses-là. Ce n'est pas suffisant. Quand vous prenez 10-15 Rwandais pour dire que le Rwanda envoie les gens, ce n'est pas toujours suffisant. Parce que le Rwanda peut décliner sa responsabilité en disant « je n'ai pas envoyé ces gens-là, ils ont agi seuls ». Du moment où le pays dit qu'ils ont agi seuls et que vous, vous n'avez pas de moyens de rétracer ces gens-là pour savoir qu'ils ont parlé avec tels. Parce que les preuves militaires existent. C'est généralement des appels, c'est généralement de la traçabilité des munitions, le ravitaillement. Quand vous avez ces choses, c'est bon. Mais vous n'allez pas dire non, parce que quand on les chasse, ils fuient au Rwanda, on va vous dire qu'ils peuvent fuir partout. Le Rwanda est beaucoup plus proche, ils sont partis là-bas. Ou bien l'Ouganda, ils sont beaucoup plus proches. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne font pas beaucoup d'analyses, ils ne comprendront pas cette donne. Ça va être extrêmement compliqué. Mais comme vous le savez, le droit international loge dans les pays les plus forts ou loge là où les gens sont beaucoup plus forts. Alors, à ce moment-là, vous avez le choix. On devient fort. Et une fois qu'on devient fort, nous pouvons faire ce que nous voulons aux autres. Parce que nous sommes forts. La France a fait ce qu'elle voulait faire en Côte d'Ivoire. La France a fait ce qu'elle voulait faire en Libye. Parce que c'est un pays fort. Parce que c'est un pays... Voilà, donc, ils sont forts. Et quand vous êtes forts dans le monde actuel, les droits internationaux s'inclinent devant vous. Aujourd'hui, les droits internationaux s'inclinent devant Poutine. Tout ce qu'on raconte là, c'est des racontards. On va raconter ce que l'on veut, mais la Russie restera un pays nucléaire. Vous n'allez pas oser. Vous n'allez pas faire ce que vous faites avec les pays des tiers-monde. Vous n'allez pas oser avec la Russie. Parce que vous savez que la Russie, elle est très forte. Les États-Unis, plusieurs fois, ils ont bafoué le droit international. Ils ont foulé le droit international au pied. Parce que c'est l'Amérique. Combien de résolutions ont été bafouées par l'Amérique ? D'ailleurs, elle ne promet pas à ces choses-là. Parce que c'est un pays qui a essayé d'organiser sa force. La Chine, aujourd'hui. Regardez toutes les puissances du monde. Les droits internationaux s'inclinent devant eux. Mais ce sont les petits pays qui ne sont pas très forts. Là, ils subissent la rigueur de la loi. Donc, si nous voulons, nous, être très forts, si nous voulons, nous, imposer notre force, nous devons apprendre à être forts chez nous. Et apprendre à être forts, je me suis tué de le dire et je continue à le dire et je le dirai toujours. Ça, c'est un élément, on va dire un fait. Maintenant, revenons sur les questions fondamentales. Monsieur se trouve aux États-Unis. Il est contrôleur des finances publiques du pays. L'Amérique ne regarde pas la beauté du président. L'Amérique ne regarde pas la beauté de votre architecture gouvernementale. L'Amérique regarde la notion de vos finances. Comment vous gérez vos finances convenablement ? Est-ce que vous les gérez bien ? Est-ce qu'il y a une volonté de lutte contre la corruption ? Aujourd'hui, on va le dire, depuis près de 30 ans, le président congolais a été considéré comme l'un des présidents, en fait, comme l'un des présidents qui s'ébat contre la corruption dans ce pays, même si la corruption atteint des proportions assez inquiétantes. Mais par rapport à ce qui était hier, aujourd'hui, excusez-moi, à l'étranger, ainsi de suite, on est en train de voir qu'il y a un élan. C'est-à-dire qu'on peut voir une certaine lueur d'espoir. Et vous allez voir que même l'Amérique encourage le chef de l'État en disant « Allez-y dans cette direction-là, mais faites encore un peu plus d'efforts. » Ça veut dire que vous n'êtes plus là où vous étiez, vous êtes en train de faire des pas. Et c'est des pas assez significatifs, au moins du point de vue de l'étranger. Parce qu'eux, ils ont le tableau. Ils essayent de voir comment c'était 10 ans passés, comment c'est aujourd'hui. C'est vrai que nous qui sommes à l'intérieur, nous ne voyons pas de grands changements, mais ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir à partir des courbes, à partir des chiffres. Ils essayent de voir, ils disent que oui, bon, là ils évoluent quand même. C'est plus comme avant, mais ça va quand même. Voyez-vous ? Donc ça veut dire que l'Amérique a un indicateur. L'Amérique, l'indicateur de l'Amérique, ce sont les indicateurs de la corruption, de la lutte contre la corruption. Est-ce que vous travaillez suffisamment ? Nous nous disons, par rapport à ce que nous voulons devenir, on ne travaille pas assez. Mais par rapport à ce qu'on était hier, on travaille aujourd'hui. Cette volonté manifeste de rupture avec les forces négatives du mal, aujourd'hui on sent qu'il y a quand même une évolution. Etat perso ne peut le nier. Et s'il y a de l'évolution, c'est parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, l'avait décidé en plaçant un homme à l'IGF. Ce monsieur, tout le monde le connaît. Alors, du moment où le chef de l'État décide, par sa volonté discrétionnaire, de placer quelqu'un à ce niveau-là, et que l'on commence à voir la traque, par exemple, des voleurs, que l'on commence à voir naître dans les chefs de tout le monde la peur du gendarme, l'Amérique prend ça comme des très bons signaux. Quand on voit que les assignations dans l'énergie financière prennent un peu de l'élan, montent un peu, l'Amérique prend ça pour des signaux assez positifs. Mais tenez bien, je ne dis pas que, parce que là les gens confondent aussi, mais comme les Congolais, ça aime l'amalgame et la confusion, ils aiment mélanger les choses, quand vous, vous allez leur dire, écoutez, on a quand même fait des évolutions, on a quand même fait des progrès, c'est là où on récoltait 15 000, aujourd'hui on récolte 35 000, ils vont vous dire, mais pourquoi la vie des gens ne change pas ? Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que ta mère est allée au marché que tu manges directement. Il faut qu'elle revienne de ce marché, il faut qu'elle prépare. Et puis même, ce n'est pas parce qu'elle a préparé que tu as mangé, il faut qu'elle te serve, et ce n'est pas parce qu'elle t'a servi que tu as mangé, il faut que tu apprennes à manger, ça veut dire à prendre ta main, à tremper dans la nourriture et manger dans la bouche. C'est un processus. Donc le moment où l'on fait des recettes, et la population qui vit dans la pauvreté, ça ne veut pas dire que quand on a fait des recettes, tout de suite la vie change. Non ! Il y a encore un parcours à faire pour que vous ayez les résultats. Et ces parcours-là s'inscrivent dans le temps. Et à un moment donné, les gens doivent être sérieux quand ils réfléchissent. Sinon quand on fait le braquata, le braquata bra, on y va rapidement, le bric au braque, on tombe dans des choses comme ça. Mais nullement on est en train d'expliquer ici que voilà, tout va bien au Congo. Non, moi je ne le dirais pas. Aucune institution de la République du Congo travaille, même à 80% de ce qu'ils devraient faire. Nous travaillons tous un peu dans la sous-performance. Mais cette sous-performance, elle est enregistrée un peu comme une performance par rapport à hier. Les choses ne sont plus comme c'était avant. Il faut qu'on le reconnaisse. Mais les choses ne vont pas plus vite comme on l'aurait souhaité. Parce qu'entre le souhait et la réalisation, il y a le travail, il y a le temps. Il y a l'énergie que vous consacrez dedans. Donc c'est tout ça qui finalement, bon, donne des signaux aux autres États. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ce gouvernement. Beaucoup de faiblesses, j'en citerai plusieurs. Et vous le savez, il y a beaucoup de faiblesses. Mais on ne va pas aujourd'hui nier qu'il y a des actions qui sont menées, des actions positives qui sont menées au moins dans le cadre de la lutte contre la corruption. Tout le monde est d'accord que le vol, on ne vole plus comme avant. A l'époque, vous le savez, tout le temps on volait quoi. Toutes les semaines, il y avait scandale. Et puis il y avait non seulement scandale, il n'y avait personne qui en parlait. C'était les ONG et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a une structure qui dit non, non, on a de tourner ici. On a de tourner là-bas. On a fait ceci, on a fait cela. Au moins, on sent qu'il y a une volonté de faire plus de choses. Mais maintenant, quand vous tombez du niveau au niveau de la justice, c'est là que vous trouvez qu'il y a beaucoup de problèmes. Et bon, on a donné des propositions. Si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que nous, on a à voir ? Nous, au moins, on a dit. Mais maintenant, revenons sur la question de l'IGF qui est à l'étranger. Maintenant que l'IGF se déplace, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est allé faire, lui, c'est un inspecteur des finances ? Mais quel est le rapport qu'il a ? Quel est le rapport entre lui et la recherche des investisseurs ? Est-ce que vous n'avez rien compris ? Est-ce que les gens n'ont pas compris ? Comme parfois, on a été guidé par un ministre qui a été touché dans ses affaires, cité dans des sales draps et tout, et qu'il finance deux, trois petits médias pour raconter le défi. Mais quand on regarde un peu en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il a toute sa place là-bas. Je vous explique. L'Amérique ne donne plus l'argent, l'EUFEMI ne donne plus l'argent, et tous les réseaux internationaux ne donnent pas l'argent si, au sein de vous, vous avez des indicateurs de corruption très élevés. Personne ne donne l'argent. Un. Deux. Aucun investisseur ne vient dans un pays où il y a la guerre. Un. Dans un pays où la corruption bat son plein. Deux. Trois, pardon, dans un pays où l'instabilité politique est la norme. Aucun investisseur ne vient dans un état comme ça. Sauf les investisseurs mafieux que vous avez ici chez vous. Eux, pour la plupart des cas, c'est des investisseurs des mafieux. Parce qu'aucun investisseur ne vient dans un pays pour se faire ençonner. Non. Tous les investisseurs veulent venir dans un pays où la loi est respectée, où le climat des affaires est garanti. Mais nous, nous n'avons pas encore réussi à construire ce climat des affaires. Il y a tellement beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés, et c'est très compliqué pour nous. Donc, il est important pour quelqu'un qui est dans les finances, pour dire à ses investisseurs, de toute façon, je suis le gendarme des finances de mon pays. Je suis ces gendarmes-là. Il est difficile pour que vous puissiez arriver au pays, et que vous puissiez investir, et que quelqu'un arrive à vous corrompre. Ce n'est pas possible. Parce que moi, nous, nous sommes là, nous travaillons. La vision de l'État est là. Ça, c'est un élément important. Mais maintenant, ce qui est beaucoup plus important, c'est que le Congo est à la phase de chercher les investisseurs. Et c'est là que vous trouvez la contradiction de beaucoup de nos opposants, ce que j'appelle des mécontents. Ils sont les premiers à appeler, volontairement, ils appellent aux investisseurs. Ils disent, « Investisseurs, vous avez appuyé ». « Investisseurs, vous avez appuyé ». Alors, je me pose la question. Donc, on est d'accord aujourd'hui qu'un ministre, ou qu'une autorité congolaise, je ne sais de quelle nature, à Kendele Banda, à Loubanabatou Kona, « Bon, écoutez, mes frères et soeurs, écoutez, chers investisseurs, au Congo, il y a vraiment la guerre. Ce n'est pas possible. Les gens meurent. Mais nous voulons quand même que vous puissiez venir investir chez nous. Mais est-ce que vous trouvez ça normal ? » Est-ce que vous trouvez normal ? Le monsieur voyage dans un cadre précis. Le cadre, c'est qu'il va séduire les investisseurs. Il faut que les investisseurs viennent au pays. Il faut que les investisseurs viennent investir au pays. Mais les investisseurs ont besoin des signaux. Ils ont besoin que la corruption soit bannie ou véritablement traquée. Ils ont besoin que la stabilité politique soit effectivement, permettait la technologie, effective. Mais ils ont aussi besoin de savoir qu'il y a la paix. Ça, c'est un élément. Mais alors, je ne comprends pas. Les gens prennent la vidéo. Bon, on va la tourner comme on veut. Moi, ce que je veux faire avec vous, je veux vous mettre la vidéo pour que vous puissiez suivre vous-même la vidéo. Et moi, je vais revenir pour vous lire le propos. Comme ça, vous allez me dire « Ma béison à niveau Nîmes ». Comme ça, on va discuter ensemble. D'accord ? Je voulais suivre la vidéo. Suivez d'abord cette vidéo parce qu'au moins, les gens comprennent. On va comprendre d'abord que les gens comprennent. Je vous mets la vidéo. Après la vidéo, je reviens. Je vous fais la lecture. Peut-être parce qu'il y a la vidéo qui est au Koukabiente. On va se retrouver tout de suite. Soyez-en rassurés. Be assurés. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. Nous voyons la guerre au TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka. Dans les grandes villes, nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. Vous pouvez être à Lubumbashi, à Kinshasa, ou à tous les grandes villes dans le Congo et nous n'avons jamais vu la guerre. Donc, c'est une situation à plus de 2 000 kilomètres des institutions. Donc, c'est une situation qui se passe vraiment loin de toutes les grandes villes. Dans des zones isolées. Dans des zones isolées. Ils sont riches en minerais en or. Ils sont vraiment riches en ouf. Et il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. Et nous avons des terroristes toujours là, qui essayent de travailler et de travailler illégalement. Et maintenant, le président de la République, et le gouvernement de la République, et tous ses équipes, se sont investis depuis plusieurs années, depuis plus de trois ans, fortement, pour réduire cette situation d'insécurité. Et nous réalisons des progrès énormes. Et donc, nous avons vu la valeur de tous les projets. Même ceux qui vivent à Goma, même les personnes qui vivent à Goma, après les 600 kilomètres de là où il y a l'insécurité, ils sont en totale sécurité. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. Que je peux vous dire aujourd'hui, il est safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre et il n'y a pas d'insécurité. Alors, maintenant que vous avez entendu la vidéo, je pense que vous avez vu la vidéo, je pense que vous avez vu la vidéo. Je pense que vous avez vu la vidéo. Peut-être que vous avez vu la vidéo, je pense que vous avez vu la vidéo, je vais vous interpréter. Soyez-en rassurés. Si vous avez vu la vidéo, nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes, nous n'avons jamais vu la guerre au Congo. Nous n'avons pas vu la guerre au Congo. Il n'y a pas d'autres termes. Ça veut dire qu'il y a Mbandaka, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Lubumbashi, à l'Umbashi, qu'il y a des guerres, guerres, nous n'avons pas vu la ville. Là où les grandes sociétés, ou bien tout ça, nous n'avons pas vu la ville. Maintenant, il va plus loin, il dit. C'est une situation, nous n'avons pas vu la ville, où nous n'avons pas vu la ville, à plus de 2000 kilomètres, il y a ma institution. Il y a une zone isolée. Nous n'avons pas vu la ville, il y a des minéraux, il y a des kittés, il y a des wolo, il y a des pés dans le Congo. Parce que nous n'avons pas vu la ville, ça veut dire un terroriste, je ne mettrai plus, dans ce bâton, dans ce bâton, dans ce bâton, en ce bâton, dans ce bâton, dans ce bâton, dans ce bâton, dans ce bâton, qui a été, et puis, et, dans ce bâton, le bâton, dans ce bâton, Mais le bâton, je vendais à 것처럼, dans 600 kilomètres, place, dans ce bâton, moi, je t'ai dit, pendant ce bâton. Je vais dire, j'ai dit, on se le dise, mes frères, moi j'étais à Béni, moi j'étais à Béni, un gars qui est à Béni ville, il y a 4 jours à Béni ville, vous posez la question aux gens qui sont là, là où l'Etat n'est vraiment pas présent, il y a des places qui sont les rebelles qui sont là, c'est des cas extrêmement rares, c'est un peu comme à Kinshasa, c'est un peu dans ce sens là, est-ce que ce sont des choses au Mouta Kossi, moi-même j'étais, moi qui vous parle, j'étais à Béni, Béni, il y a 2 ans, j'étais à Béni là-bas, mais heureusement, avantages d'une chose qu'on ne raconte pas des choses qu'on n'est pas excité, nous, nous vous présentons des vidéos, il y a des vidéos comme Christian Boussende à Béni, sur Youtube, ils vont vous le dire, il y a des ordinateurs, ils m'ont mis dans la périphérie, il y a 100 kilomètres, il y a 45 kilomètres, il y a 20 kilomètres, mais il arrive deux fois, pour qu'il y ait un sabotage, il y a Kossi, par exemple, il y a Béni territoire, il y a Kossi, très rarement, il y a Béni ville, donc c'est ce qui veut dire que le Mouta Kossi, il y a Béni pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, sans qu'il y a Adef, il y a Béni, il y a Béni, je parle, le centre-ville, il y a Béni, il y a Béni, mais ils vont frapper dans la périphérie. Ménons la question, est-ce pour autant négliger Béni à Béni dans la périphérie ? Non ! Est-ce pour autant on a jeté l'anathème dans Béni dans la périphérie ? Non ! Mais le coup de récupération politique, ils vont en faire un tas de choses. Mais quand vous voulez vraiment avoir des investisseurs, vous allez leur dire que bon, il n'y a pas besoin d'investir, mais il n'y a pas besoin d'investir, mais il n'y a pas besoin d'investir partout. Est-ce que c'est vrai ça ? Et je peux vous garantir même qu'il y a une partie de la République, qui ne connaît pas la guerre ? Contestez-moi si je me trompe. Mais du côté Équateur, moi j'ai vécu à l'Équateur plus de 14 ans, plutôt depuis le matin. On a eu un seul problème dans l'Équateur, si je ne me trompe pas, un ou deux problèmes, c'est des communautés. Mais ce n'est pas des choses de nature à empêcher aux investisseurs de venir. Mais l'image que le Congo a donnée à l'extérieur, l'image que le Congo a donnée à l'extérieur est une image de guerre. Ça veut dire que le Congo a un Damien à l'extérieur. Moi j'ai déjà parlé avec un Congolais à l'étranger. Congolais en plus, à l'étranger. Vous avez entendu un nom de sécurité, je ne suis pas venu à 18 heures pour vous aider. Non, ce n'est pas tous les endroits à Kine, non. il y a des quartiers où la police est dans la défaillance. Où la police a failli contrôler Kotewana. Kotewana, c'est un peu comme chez vous en France. Où il y a des endroits où c'est peu fréquentable. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Aux Etats-Unis, il y a des endroits où la police même a peur d'y aller. Tomiko, ça a raté. Même en Amérique, là où on dit la puissance, il y a des endroits où la police a peur d'aller. En France, il y a des endroits où la police a peur d'aller. C'est des coins, des quartiers où les gens sont mais ce n'est pas de nature à détruire la confiance s'il n'y a pas d'investisseurs. L'Amérique continue à appeler des investisseurs. Mais c'est en Amérique où les policiers tuent pratiquement tous les jours. La France appelle des investisseurs. Mais c'est en France où les policiers en Europe, il va se détenir score, je crois, record, il n'y a pas de policiers barbares. Ou plus ou moins, je veux dire. Non, arrêtons un peu cette blague. Arrêtons cette blague. À l'Est de la République, même l'Est de la République, qui est en Deye, mais ce n'est pas des grandes villes. Et puis, ce n'est pas faux. C'est vrai. Ce n'est pas des grandes villes. Il est possible qu'ils ne va frapper, par exemple, la Itourie. Toi, par exemple, la Bounia. Soi, qui m'a dit qu'il va mettre la Bounia. Soi, tu n'as pas dit qu'il va mettre la Bounia. Mais t'as qu'il va fait exactement. Ils vont te dire 200 kilomètres, ou très rarement, dans le centre-ville. Mais vraiment, très rarement, dans le centre-ville. Le problème ici, c'est que les gens n'ont pas l'information. Tout le monde a d'informations à se noter. Comme ils n'ont pas d'informations, ils véhiculent. Quand on dit que les gens disent qu'ils sont à l'Est, les gens pensent qu'ils sont à l'Ot. Ils sont à l'Ot. Quand les gens disent que les gens disent qu'ils sont à l'Est, ce n'est pas possible, les gens pensent qu'il est à l'Ot. Ils disent que qu'ils sont à l'Ot. Ils sont à l'Ot, les gens pensent comme ça. Non. Quelques éléments de violence, oui, il y a la cas. Mais nous, nous devons appeler des investisseurs. Parce que pour finir la guerre à l'est de la République, on doit avoir le moyen. Et pour avoir le moyen, vous avez besoin des investisseurs. Et pour avoir les investisseurs, vous devez montrer aux investisseurs la bonne image de votre pays. Vous n'allez pas montrer piètre image là-bas et prétendre avoir des investisseurs. Ce n'est pas possible. Mais les gens, comme ils veulent, les gens sont hypocrites. Nous, on est véritablement hypocrites. On fait semblant de nous fâcher. Au moins, les mouvements citoyens financés dans les organismes internationaux. Oh non, ils doivent payer pour ça. Pays pour quoi ? Pays pour quoi ? Vous êtes des aventuriers, excusez-moi de le dire, mais vous êtes des farceurs. Pays pour quoi ? On vit dans cette situation, ça fait très longtemps, tout le monde le sait. Je dois le dire aussi aux Congolais pour Gébouéba. Pendant que nous, on est en train de parler sereinement et sérieusement de cette affaire, il y a des gens qui bouffent, qui vivent, qui construisent leur vie dans ma malheur à l'est de la République. Nous, nous avons besoin d'appeler les investisseurs. Et pour que les investisseurs viennent, nous devons dire aux investisseurs que la guerre n'est pas partout en RDC. Non. Il faut dire ça. Ça ne veut pas dire que ça, c'est quand on veut manipuler l'opinion, on raconte des bêtises. Nous n'avons pas de guerre. En République démocratique du Congo, nous connaissons des situations. Il n'y a pas terroristes, nous connaissons des situations. Il n'y a pas des ordres, on connaît des situations, des tueries, mais une situation d'une guerre, mais qui est asymétrique. Ça veut dire une guerre qui n'est pas formelle. Ce n'est pas un autre pays identifié comme ça. Maintenant, nous, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire aux gens, mais écoutez, on est en guerre, mais nous appelons les investisseurs. Aucun investisseur ne vient quand il l'entend. Quand il l'entend qu'il y a guerre chez vous. Moi, j'étais en train de vous dire ici qu'il y avait une chaîne de la médiocrité, une chaîne qui ne faisait que montrer le Koulouna. Et les gens à l'extérieur ont cru que même à Gombe, même à Jilly, pardon, même à Gombe, même à ma campagne, partout, les gens tuent. Ce qui est vrai, parce que même aux États-Unis, même à New York, même à Washington, partout, vous avez des cas comme ça. Mais on a tué dans les écoles, non ? Ok, Moutouman, on compte une école à Bomi, ok, Moutouman, on compte une attente commerciale à Bomi. C'est des cas isolés, ça c'est vrai. Mais vous n'allez pas dire parce qu'on a tué dans une école à Washington, c'est que toutes les écoles de Washington sont devenues des écoles où l'on tue les gens. Non ! On a tué, oui, dans une école, oui, mais ça ne veut pas dire que toutes les écoles sont comme ça. C'est comme ça chez nous au Congo. On tue dans quelques coins isolés, ça ne veut pas dire qu'on tue partout en République des mortiers du Congo. Non ! Le Koulouna, pourquoi les gens ne veulent pas la vérité ? Pourquoi les gens ne veulent pas la vérité ? La guerre au Congo, il n'y en a pas. Là, comme les gens veulent nous faire croire, on vit une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique, ça veut dire une guerre informelle, qui n'est pas reconnue. Et on ne peut pas dire que c'est une guerre. Parce que quand il y a une guerre, c'est-à-dire que le pays déclare la guerre. Là, à ce moment-là, aucun investisseur ne vient. Et d'ailleurs, quand il y a guerre dans un pays, les investisseurs partent. Ils se délocalisent. Ils délocalisent leurs intérêts. Mais, donc, il faut retenir une chose. La RDC a besoin d'un investisseur. Nous ne devons pas montrer l'image. Parce que les gens croient qu'au Congo, « Ah, on vit dans la Kinkasa, on vit dans la guerre, on vit dans la Kinkasa. » Les gens, surtout pour les Américains, ou pour les autres qui entendent qu'il y a une guerre au Congo, ils pensent que même la Kina, on vit dans la guerre. Ils pensent qu'il y a une guerre. Pourtant, dans ces côtes dont je vous parle, là, « Baba Ndoubdu », « Baba Congo ». Bref, nous avons 26 provinces. Vous allez vous rendre compte qu'il y a près de 20 provinces qui n'ont jamais été touchées dans un quelconque cas. Il y a un terroriste. Près de plus de 20. Les seules provinces qui sont touchées, c'est les provinces qui ont des minéraux et panabangos. Et ce n'est pas dans les chefs-lieux que cela se passe. Dieu a voulu que ces richesses-là ne se retrouvent pas dans les chefs-lieux. Ces richesses-là se trouvent dans les villages un peu plus au front, là-bas. Et c'est là, malheureusement, que l'on trouve ces groupes-là. Donc, nous connaissons maintenant que ces groupes-là ne viennent que pour ça. Ils ne viennent pas pour autre chose. Ils viennent pour prendre les minéraux. Et pour rester longtemps, ils doivent s'aimer la terreur. Ils doivent s'aimer la peur. Ils doivent s'aimer désolation, tuerie, ainsi de suite. Et beaucoup de nos autorités et beaucoup de gens de l'extérieur ont pris plaisir à ça. Ils craignent ce monde-là comme ça. Alors, nous allons nous empêcher d'appeler les investisseurs parce qu'il y a un coin de la République où on a des problèmes, alors que nous avons besoin, pour résoudre ces problèmes-là, on a besoin d'argent. Et cet argent ne viendra que de ces investisseurs-là. Soyez en sérieux à un moment donné. Soyez en sérieux. Il s'agit ici d'une guerre informelle. Il s'agit ici d'une guerre asymétrique. On n'est pas dans une logique normale des choses, le Kouta. Et comme vous le savez, la vidéo que vous avez vue, là, c'est bien dit. Mais comme il y a des députés qui prennent plaisir dans Makambouana, comme il y a des mouvements citoyens qui prennent plaisir dans Makambouana, ils veulent faire la politique et ils se cachent, alors ils vont attaquer ça pour dire, ils nous ont insultés, ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont. Vous, vous êtes là depuis plusieurs années. Qu'avez-vous fait déjà ? Qu'avez-vous déjà fait ? Il y a un mouvement citoyen qui a déjà proposé, il y a un mouvement citoyen qui a déjà lu, il y a un mouvement citoyen qui a déjà lu, un mouvement citoyen qui dit, voici comment nous nous voyons pour régler les choses. Mais c'est des contestateurs à outrance. Ils ne sont là que pour contester, 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 ils n'ont rien à faire. Moi, je n'ai aucun crédit pour eux. Je reconnais qu'il y a beaucoup de mouvements citoyens respectables, que je respecte d'ailleurs. Au Moussa, le Moune, dans ma classe, je connais. Mais puis après, je connais qu'il y a des farceurs qui sont partout, qui racontent leurs histoires. Je n'avais vraiment pas envie d'en parler, mais il fallait quand même le faire pour, si on pouvait aider quelques personnes à comprendre, on l'a fait. Qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les arbres. Debout Congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Qu'il y a beaucoup de langue, recovering les campagnes, même aussi un nom. Sous-titrage ST' 501